Arana n'a qu'une semaine, mais elle est déjà bien téméraire. La petite Tapire commence à fourrer son nez un peu partout, mais toujours sous l'œil vigilant de sa maman Nausicaa et de Julien, son soigneur, qui veillent à ce qu'elle grandisse bien. Tout va bien et on voit bien qu'elle est très très curieuse, donc ça aussi c'est important. Elle se déplace un petit peu toute seule, elle est un petit peu autonome et puis elle sent partout, on voit bien, avec son petit nez, elle flaire un peu tout ce qui l'entoure. Elle découvre en fait son environnement. Mais la petite mammifère préfère quand même rester dans les jupons de sa maman. Préservée dans un enclos à part, il faut avoir de la patience pour espérer les apercevoir. Arana n'est sortie qu'un tout petit instant, mais les enfants ont pu voir son joli pelage juvénile. Il était blanc, noir et marvin. Et alors, il était mignon ? Oui. Les parents, de leur côté, apprécient le côté pédagogique d'une naissance aussi rare. C'est bien, ça permet de grandir un petit peu leur culture et de voir autre chose que les animaux communs comme des chats, les chiens, les poissons. Donc non, c'est très bien. C'est vrai que dans ce parc, c'est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est très bien. Ce qui sort aussi de l'ordinaire, c'est le prénom de la nouvelle petite star du Tour au parc. Un prénom choisi par les internautes sur la page Facebook du zoo. On trouve important et sympathique de faire intervenir les visiteurs et puis qu'ils se sentent impliqués justement pour la vie du parc, la protection des espèces. Donc on a fait un petit jeu via les réseaux sociaux. On a fait plusieurs propositions. On ne s'est pas partis dans tous les sens. Donc après, les internautes avaient le choix de choisir et de donner leur avis. Arana et Nocica retrouveront bientôt le reste de leur petite famille. En attendant, elles profitent de n'être que toutes les deux pour se faire des bisous loin des regards indiscrets.